Salut, moi c'est Mila, et mon animal magique morphelle peut se transformer en tout ce que je veux. C'est l'air, c'est l'air, c'est aujourd'hui que l'île au glace va apparaître. L'île au glace ! Allons la chercher. Et quel est le meilleur endroit pour chercher une île ? Non, l'océan ! Allons-y ! Est-ce que tu vois l'île au glace ? Non ! Oh non, morphelle, transforme-toi en un gros crocodile ! Ouf ! Tu vas bien, enfant ? Regarde, je vois une île au loin. Peut-être que c'est l'île au glace ? Morphelle, transforme-toi en montgolfière ! Hein ? Tu as entendu ça, morphelle ? Oh oh ! Oh non, morphelle ! Regarde ! Le tigre a des problèmes ! Mais, l'île au glace ! On n'a pas le temps pour ça, morphelle ! On doit d'abord sauver le tigre ! Morphelle, transforme-toi en pelteuse ! Oh ! Tu as sauvé les tigres, morphelle ! Oh, regarde ! Oh, l'île au glace ! On l'a trouvé ! Allons-y avant qu'elle ne s'éloigne à nouveau ! Oh non ! Ce singe a besoin de notre aide ! Allons-y, morphelle ! Oh ! Nous devons faire fuir les crocodiles ! Morphelle, transforme-toi en mégaphone ! Éloigne-toi du singe ! Oh non ! Transforme-toi en oreiller ! Oh ! Oh ! C'était juste ! Fais plus attention ! Ok, Monsieur le singe ? Oh ! C'est l'île au glace ! Oh ! C'est l'île au glace ! Vite, morphelle ! Transforme-toi en hélicoptère ! Hein ? Où est-ce qu'il est passé ? Mila ! L'île au glace ! Où ? Où ? Où ? Je ne sais pas, morphelle ! On dirait qu'on l'a raté ! Oh ! C'est encore Monsieur Dauphin ! Bonjour toi ! Salut ! Oh ! Ne sois pas triste, morphelle ! On pourra toujours essayer de trouver l'île au glace l'année prochaine ! Oh ! Oui ! Oh ! Tu as envie qu'on te suive ? Ok ! Morphelle, suivons le Dauphin ! Mouais ! Oh ! Regarde, morphelle ! Mais de sauvetage ! Non ! C'est L'île au glace ! L'île au glace ! Il est trouvé !!! Oh ! Oh, Morphelle ! Ahah ! Ahahah ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Nous allons nous pencher sur les différents sentiments ! Morphelle, quel est le tél curious du sentiment ? Quelle est la dernière fois où tu t'es senti vraiment heureux? Une glace! Oui, tu t'es senti très heureux quand tu as mangé cette glace. Et c'était quand? La dernière fois que tu as eu peur. Euh... Et nous, on est les bandits de la glace. Nous volons toutes les glaces. Oui! Des bandits! Effrayant! Oui! Tu as eu vraiment très peur quand les bandits sont venus voler ta glace. Et puis, ta glace est tombée par terre. Cela a dû te rendre tellement triste. Mais enfin triste! Les sentiments suivants et la colère! Oh! Murphel, très en colère! Oui! Tu es très en colère parce que les bandits ont gâché ta glace. Oui! Hé! Mila et Murphel! Il y a un sentiment dont vous n'avez pas parlé! Surprise! Mouah! Et la glace! Ha! 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 Ouf! Il fait tellement chaud aujourd'hui, Morphel! On devrait aller manger une glace! Oh! Une glace! Oh! Hein? Mais c'est quoi, ça? Ça, c'est mon nouvel animal magique! Il adore le froid! C'est pas un animal magique, papa! C'est un pingouin! Quoi? Oh! Eh ben voilà pourquoi il semblait n'avoir aucun pouvoir magique! On devrait le ramener chez lui au pôle sud! Morphel, change-toi en montgolfière! Pôle d'eau On devrait le faire! Tour de Shiama On devrait les mettre en port Concernant Au revoir, pingouin. Mais comment ai-je pu confondre ce pauvre pingouin avec un animal magique ? Merci de m'avoir aidé, Mila et Murfel. Et j'ai déjà trouvé un nouvel animal magique pour l'animalerie. Et cette fois, je suis sûr de mon coup. Salut, Mila et... Murfel, il semble que j'ai la grippe et je suis incapable de travailler. Est-ce que nous pouvons vous aider, Monsieur Djo ? Murfel, aide ! Ces véhicules doivent être livrés à leur propriétaire rapidement, mais... Arrête ! J'avais cette liste. Oh oh ! Tous les noms des propriétaires des véhicules sont tachés. Mais je pense qu'on peut encore trouver une solution. Murfel, transforme-toi en un énorme camion rouge. Je pense que le tracteur doit aller à l'officier de Police Freeze. Officier Police Freeze a besoin de tracteur ? Oui, je crois que c'est ce qui est écrit sur la liste. Mais... mais... mais ça... Je suis désolée, officier de Police Freeze. Mais nous sommes pressés. Hum... Hum... Ça ne semble pas juste. Mais... mais je pense que ça dit que nous devrions déposer la voiture de police ici. Oh ! Oh ! Pardon ! Oups ! Désolée ! Je ne vous avais pas vues. Ah ! C'est impossible ! Ah ! C'est vite ! Oh non ! Je pense que nous avons fait une erreur, Murfel. Transforme-toi en voiture de police aussi. Maintenant, essayons d'utiliser nos cerveaux et d'amener les véhicules au bon propriétaire. Hum... je crois que ce tracteur appartient au fermier Bob. Et le camion de glace doit appartenir au marchand de glace. Ouais ! Salut, Murfel. Comment ça s'est passé ? Tout a bien été livré, monsieur Joe. Super ! Est-ce que la liste a été utile ? Eh bien... Oh ! J'ai hâte de voir l'arbre de Noël de cette année pour la fête de Noël. La fête de Noël ! Ah ! L'arbre de Noël d'Orfel ! Eh bien, quelqu'un a déjà installé un sapin de Noël. Vous pouvez donc ramener celui-ci dans la forêt, Lorenz. Nous n'en avons pas besoin. Oh ! Merveilleux ! Les cadeaux et la nourriture sont déjà là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer le sapin. Voyons voir. L'arbre... Ennuyeux ! Ha ! Orfel joue un cache-cache ! Hein ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, Orfel ? La fête ! 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 Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur le maire ? Le sapin de Noël a disparu. Et ce vilain Orfel a pris tout le reste. Oh non ! Marfel et moi allons tout ramener. Merci. Mais, s'il vous plaît, faites vite. La fête commence bientôt. Marfel, transforme-toi en chien. Comme ça, tu pourras sentir la nourriture. Tu veux venir avec nous, Animi ? Nourriture ! La voilà ! Ouais ! Nourriture ! Génial ! Animi, peux-tu utiliser tes pouvoirs magiques pour les ramener à la vie ? Maintenant, ils peuvent retourner à la fête eux-mêmes. Waouh ! Allons chercher les cadeaux. Mila, regarde ! Un cadeau ! Et un autre ! Les voilà, ils sont là ! Et de Noël ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le sapin de Noël. J'espère que Mila et Marfel apporteront un arbre. Nous ne pouvons pas faire de fête sans arbre de Noël. Pas de fête ? Oh non ! Marfel, prends-la ! C'est Orfel ! Orfel aide ! On n'a pas le temps de décorer l'arbre. À moins qu'il puisse le faire lui-même tout seul, Animi. On peut le décorer pendant qu'il court. Allons-y ! Ils n'y sont pas arrivés. La fête va être complètement gâchée. Regardez ! Waouh ! Merveilleux ! Vous avez sauvé la fête de Noël ! Hi 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 ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Regarde, Marfel ! Il y a des dinosaures partout ! Waouh ! Ah ! Mila et Marfel, que pensez-vous de notre nouveau parc de dinosaures ? Parc de dinosaures ? Oui ! Le professeur Rachid et moi avons transporté ces dinosaures à notre époque. Parce que tout le monde aime les dinosaures, n'est-ce pas, mon cher ami ? Bien sûr ! Est-ce que ce n'est pas dangereux ? N'importe quoi ! Ces dinosaures-là ne mangent pas les gens, voyons ! Eh bien, c'est bien ! Par contre, ce T-Rex est dans la cage. Ça ne semble pas très sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est la cage la plus solide du monde. Mais ne touchez pas à ce levier. Il contrôle la porte. Regardez. Le levier est coincé. Tout le monde, courez ! Vite, Marfel ! Transforme-toi aussi en T-Rex ! Retour au passé ! Mila, deux des dinosaures se sont échappés en ville. Si tu les amènes ici, je pourrais les renvoyer dans le passé aussi. Très bien ! Alors, allons-y, Marfel ! Transforme-toi en hélicoptère ! S'il vous plaît ! Arrêtez ! Ce n'est pas un arbre ! Hum ! Il doit avoir très faim ! On peut la tirer avec quelque chose à grignoter ! Transforme-toi en robot ! Ramasse cet arbre, Marfel ! Ouf ! Oh là là ! Il n'en reste plus qu'un ! Hein ? On dirait qu'il se passe quelque chose en dehors du parc. Pouche-toi de là, mon pote ! Pouche-toi de là, mon pote ! Oh ! Il est fort, mais pas autant que toi, Marfel ! Transforme-toi en bulldozer ! Hé, toi ! Maintenant, ramasse-le, Marfel ! Merci, Mila et Marfel ! Sans vous, on aurait été dans un sacré pétrin... Un travail remarquable ! Mais que faire du parc ? Il a l'air un peu ennuyeux sans les dinosaures ! Eh bien... Et si vous organisez un pique-nique ? Hmm... Oui ! Un pique-nique ! Avec des dinosaures ! Oh non ! Ils ont volé ma voiture collante ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup de prendre soin de ces animaux effrayants pendant que le zoo est en rénovation. Aucun problème, Kenneth. Ils ne sont pas si effrayants une fois que l'on apprend à les connaître. Morphelle, transforme-toi en camion. Morphelle, ouvre caille. Tu peux y aller, Morphelle. Vous voyez, ils se sentent déjà comme chez eux. Ils sont devenus complètement fous, Parky. On ne peut pas garder des animaux effrayants dans son jardin. Ils sont bien trop dangereux. Je crois qu'ils vont devoir la prendre d'une manière efficace. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous battez-vous? Allez, couchez. Eh, ça suffit. Peut-être que ça n'était pas une très bonne idée d'amener les animaux ici, papa. Peut-être que tu as raison. S'ils continuent de se battre, nous n'aurons pas le choix. Il faudra les ramener aux eaux. Donne-leur de la nourriture. Peut-être que ça les calmera. Qu'allez-vous faire, maintenant, stupides animaux? Non, 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 non! À l'aide! Attends-moi, Parky! Ah! Oh, non! Nous devons le sauver, Marfel. Transforme-toi en hélicoptère. OK. Transforme-toi en camion avec une cage, Marfel. Animaux, pourquoi continuez-vous à faire tant de bêtises? Parce que ce sont de très mauvais animaux. À moi la vengeance! Hé, arrêtez! Les avez-vous provoqués pendant tout ce temps? Et alors? Ce sont des animaux effrayants! Bonjour, mécanicien Joe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais en train de conduire ce camion quand, tout d'un coup, il s'est arrêté. Marfel, transforme-toi en bulldozer! Oh, même Marfel ne peut pas déplacer le camion. Nous l'avons collé avec la colle la plus collante du monde que nous avons volée au professeur Rachid. Oh, le mythe! Je veux dire les bandits démolisseurs! Nous ne sommes plus les bandits démolisseurs! Nous sommes maintenant les bandits de la colle! Maintenant que nous avons la colle la plus collante du monde, on va pouvoir recoller la machine à bout et l'utiliser comme une machine à coller pour recouvrir de colle toute la ville! Le, 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 le! C'est parti ! Ah ! Pas dans ma ville ! Arrêtez-vous, sale bandit ! Nom d'une éprouvette ! Il semble que vous ayez été collé, vous aussi ! C'est un antidote ! Il empêche la colle la plus collante de fonctionner ! Oh ! Il y en a encore dans mon laboratoire ! Mais je n'ai aucun moyen de l'envoyer partout dans la ville ! Oh ! Je sais ! Marfell peut se transformer en camion de pompiers et pulvériser l'antidote sur tout ce qui est collé ! Il semble que nous soyons tous prêts ! Réglons cette situation collante ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Regarde ! Regarde ! Là-bas ! C'est le bandit de la colle ! Oh ! Non ! Il semble que la machine à coller soit tenue par la colle la plus collante du monde ! Elle s'effondrera si l'antidote la touche. Merci, Morphel et Mila et le professeur Rachid. Maintenant, je vais emmener ces bandits au poste de police. Morphel, transforme-toi en dauphin. Rendons le jeu encore plus spécial. Mouillette, est-ce que tu pourrais faire un ruisseau d'eau en forme d'anneau? Oh, wow! C'est super cool! Sautons dedans! Et voilà! Morphel A! Morphel A! Morphel A pas! Oh, mince! Mouillette, peux-tu faire aller le ruisseau d'eau jusqu'à la balle? Nager sur terre? Ça alors! Morphel A! Hé, Mila et Morphel! Quel super animal de compagnie magique tu as là? C'est Mouillette! Et il peut créer des rayons d'eau les plus géniaux. Oh, ben c'est génial, ça! On pensait aller chercher des glaces en ville. Mais ça serait beaucoup plus cool d'y aller en surfant. Hé, Mouillette! Voudrais-tu créer un ruisseau d'eau à travers la ville? Tout ça va! Ah! Non, Razor! Arrête ça! Salut, le chien! Oh, et bonjour, madame! Oh, ça a l'air si marrant! Mila, peut-on se joindre à vous? Bien sûr! Mouillette, peux-tu les prendre? Oh, c'est en fait vraiment très rigolo! Arrêtez-vous, les bandits! Mouillette, peux-tu déplacer le ruisseau près de la route pour que nous puissions les attraper? On doit vite s'en aller, Stag! En épais pas! Notre pandy voiture est cassée! On dirait que vous êtes coincés! Vous devriez profiter du voyage! Quelle journée ennuyante! Je n'ai toujours pas eu un seul client! J'espère que vous avez assez de glace, car nous avons tous vraiment très faim! Oui, oui, bien sûr! Et j'ai tout un tas de parfums différents! Citron, fraises, chocolat, bananes, yaourts, ananas, et voyons voir, mon parfum préféré, poids! Si vous voulez quelque chose... Vous nous avez encore attrapés! Vous allez nous amener en prison, maintenant? Et je fabrique tout ça... Eh bien... Oui, mais... Voudriez-vous une glace, d'abord? Et si vous aimez la vie épicée, nous avons un parfum piment surprise de la mort! Oh, ce parfum va vous dégager les sinus, croyez-moi! Oh, waouh! Et c'est comme ça que fonctionne mon mélangeur d'animaux! Il peut mélanger toutes sortes d'animaux! Ce serait génial de créer de nouveaux animaux de compagnie pour l'animalerie magique! Regardez ça! Oh, non! Professeur Rachid! Oh, non! Mais comment est-ce qu'on va le faire revenir sans son aide? Non! Attendez! Transforme-toi en super-héros, Marfel! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Mila ! Morphal ! Par ici ! Qu'est-ce qui se passe, Kenneth ? Mes animaux sont tous mélangés. Et je vois que votre chat a une tête de lion. Ben moi, mon lion a une tête de chat ! Clarence ? C'est bien toi ? Hum... Donc la machine échange des parties d'animaux existants. Donc pour trouver le vrai professeur Rachid, nous devons trouver un canard. Allons au parc, Morphal. Et c'est la physique qui explique pourquoi les gens ne peuvent pas voler. Mais les canards, oui, plutôt chouette, non ? Quoi ? Professeur Rachid ! Oh ! Mila ! Morphal ! Retournons au labo pour inverser cette absurdité. Ça devrait suffire. Maintenant, appuie sur le bouton. Merveilleux ! Maintenant, les autres animaux. S'il vous plaît, ne les changez surtout pas. C'est un vrai succès, Ozo. Je n'ai jamais eu autant de visiteurs. Et moi, j'aimerais tellement en avoir dans mon animalerie. Ces animaux magiques seraient parfaits. Corphal, transforme-toi en reine du Père Noël. Ça, ça ne ressemble pas du tout à Noël. Mais je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Atmo ! Bonjour Atmo ! Pourrais-tu faire tomber la neige sur la ville pour que ça ressemble vraiment à Noël ? Commençons ! Et si ? Waouh ! Flèche ! Maintenant, nous allons faire tomber la neige sur toute la ville. Qu'est-ce que tu fabriques, Morphole ? Bonhomme de neige ! Waouh ! Ça a l'air amusant ! Bonjour Professeur H. Quelque chose ne va pas ? Bonjour Mila et Morphole. Finalement, on dirait qu'il va y avoir de la neige pour Noël cette année. Mais là, c'est un petit peu trop. Ça cause des ennuis dans toute la ville. Oh ! Ne vous inquiétez pas, Professeur. Atmo peut faire fondre une partie de la neige. Oh non ! Atmo est parti ! Ah ah ! J'ai une idée ! Avec ma dernière invention, je vais animer ces bonhommes de neige. Et avec leur balai, ils pourront enlever toute la neige qu'il y a en trop. Waouh ! Super ! Ça se passe très bien ! Mais, sais-tu ce qui pourrait enlever la neige encore plus rapidement ? Un bonhomme de neige géant ! Morphole ! Transforme-toi en bulldozer pour ramasser la neige et faire un bonhomme de neige géant ! Bonjour, grand bonhomme de neige ! Il y a trop de neige dans la ville ! Peux-tu nous aider à enlever toute cette neige ? Depuis la grande question ? Quelqu'est de l'éthroi quihaftique la neige à un grandiste à un grand sprint ? Quelqu'est de l'éthroi qui récupère les positions un grand ! Ou bien, elle neige à un grand 27 ans ! À ce moment-là, elle prendrait une et anglaises ! En tout cas, on neigeait pas ! Elle est quand même plus temps. Je déjeuner que ça, on neige tout le que se fait, Sous-titrage ST' 501 C'était quoi ça ? Allons voir ce qui se passe sur Morphole. Oh non ! Si cette boule de neige géante frappe la ville, tout sera à nouveau recouvert de neige. Morphole, Robo ! Oh non ! Morphole ! Père Noël ! Et Atmo ! Père Noël ! Oh ! On dirait qu'on est arrivés juste à temps, Atmo ! Atmo était avec toi, Père Noël ? Eh oui ! Quand j'ai vu qu'Atmo pouvait créer de la neige, je lui ai demandé de faire tomber de la neige un peu partout dans le monde entier. Des bonhommes de neige vivants ? Wow ! Oui ! Quand Atmo a disparu, les bonhommes de neige ont aidé à nettoyer tout le surplus de neige. Mais maintenant qu'ils ont enlevé la neige, les bonhommes de neige n'ont plus d'emploi. Eh bien, j'aurais bien besoin d'un coup de main au Pôle Nord pour m'aider à préparer Noël. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez m'aider ? Ho, ho, ho ! Voilà, messieurs, comme vous l'avez commandé, beaucoup, beaucoup de robots. Parfait ! Je suis heureux que vous ayez aimé les précédents, mais pourquoi avez-vous besoin de tout ça, si je peux me permettre ? Pour rien, professeur. Et s'il vous plaît, continuez à en construire pour nous. Mila, je veux récupérer ma voiture jouée. Voiture jouée ? Je n'ai pas ta voiture jouée, Hugo. Si tu l'as, je t'ai vu la prendre. Si tu ne me la rends pas, je vais le dire à ton père. Mila n'a pas de voiture jouée. Bien, comme tu voudras. Hugo, attends ! Ah, te voilà, Mila ! J'étais en route pour un rendez-vous très important et tu m'as jeté de la boue ! Mais je n'aurais jamais fait ça ! Maintenant, je dois rentrer à la maison et me changer. Mais je n'en ai pas fini avec toi, jeune fille. C'est de la folie, Morphel. Nous devons découvrir ce qui se passe. Transforme-toi en hélicoptère. Morphel, regarde ! Oh ! Mila, fais du désordre ! Mais... Oh ! Morphel, ce n'est pas moi, je suis juste là ! Oh ! Héhé ! Ce doit être un robot. Poursuis-le, Morphel. Transforme-toi en aimant. Allons le mettre en prison. L'officiel atolle saura quoi faire. Officiel atolle ! Nous avons attrapé un robot qui cause des problèmes. Tu veux dire, comme celui-là ? Hein ? Quoi ? Combien y en a-t-il ? Professeur, nous avons besoin de plus et des robots. Je travaille aussi vite que je peux. Je suis sûre que les robots sont partis par là. Là, là ! Beaucoup de Mila ! Va-nous chercher des glaces, robot ! Ok ! Il faut qu'on récupère cette télécommande, Morphel. J'ai une bonne idée. Suis-moi. Regarde, c'est Morphel. Morphel ! Morphel ! Morphel ! Attrapez-le ! Où vas-tu comme ça, petit robot ? Mais qu'est-ce que... Où les robots ? Attrapez les bandits ! Non ! Non ! Non ! Et bien sûr ! Vous étiez derrière tout ça. C'est vraiment étroit ici, Stan. Bougez, les robots ! Non ! Morphel ! Attrape les bandits ! Non ! Morphel ! Bandit ! Attrape les bandits ! Classe ! Non ! Que diriez-vous d'une petite histoire avant d'aller au lit ? Oui ! C'est l'heure de l'histoire ! Il était une fois, dans un très lointain royaume, un roi très courageux et sa fille ravissante. Mais un jour, un géant escalada la tour jusqu'à la fenêtre de sa chambre et enleva la jolie princesse. Ennuyeux ! Quoi ? Pourquoi le géant ne kidnappe-t-il pas le roi pour une fois ? Mais qui va sauver le roi, alors ? La princesse, bien sûr ! Morphel ! Et Morphel ! D'accord. Le géant a kidnappé le roi et s'est enfui avec lui. Au secours ! Aux princesses ! Sauvez-moi ! Oh non ! Nous devons arrêter ces géants ! Morphel ! Transforme-toi en armure ! Parfait ! Maintenant, tu peux sauver le roi ! Non ! On a besoin d'une épée d'abord ! Une épée magique ! Oui ! Une épée magique ! Mais le géant est en train de s'enfuir ! Je sais ! Il y a une épée magique coincée dans un rocher là-bas ! Hé ! Laisse-moi essayer ! Oh ! Incroyable ! Waouh ! Tu as vu ça ? D'accord ! Et qu'est-ce qu'elle a de si magique ? Elle peut vaincre n'importe quel monstre en faisant un arc-en-ciel pour qu'il soit heureux ! Quoi ? Oh ! Oh ! Nous sommes désolés ! Nous voulions vos affaires pendant que vous étiez occupés ! Jusqu'à ce qu'on voit ce joli arc-en-ciel ! Nous ne voulons plus être méchants ! Ok ! D'accord ! Mais comment allez-vous trouver le roi maintenant ? Le géant est parti depuis longtemps ! Tu devrais demander au dragon ! Oui ! Le dragon doit savoir ! Non ! Tu dois trouver le géant ! Cette histoire parle d'un géant ! Prends mon cheval pour aller voir le dragon ! Oh ! Merci beaucoup ! Ah ! Bien ! Au dragon ! Mais est-ce que vous savez au moins où vit le dragon ? Eh bien ! Là-bas, bien sûr ! Vous êtes sûr que vous voulez y aller ? Ça a vraiment l'air effrayant ! La princesse ne voyait rien ! Il faisait trop sombre dans la grotte des dragons ! Salut ! Alors, elle décida de sortir et de trouver le géant ! Mais d'abord, l'épée magique de la princesse éclaira la grotte ! Ok ! Ok ! Bien joué ! Vous voulez probablement savoir où vit le géant ? Vous devriez aller sur la montagne d'à côté ! Vraiment ? La montagne où vit la sorcière ! Donc, on lui rend visite en premier ? Ok ! À la sorcière ! Oh non ! C'est la sorcière ! Demandez-lui ! Eh bien, bonjour ! Bonjour, Madame la sorcière ! Nous cherchons le géant ! Est-ce que vous pouvez nous aider à le trouver ? Oui ! Je sais parfaitement où il vit ! Reculez de quelques pas, ma chère ! Encore un peu, s'il vous plaît ! Oh oui ! Le château du géant ! Et voilà le géant ! Il est tellement grand et effrayant ! Tu dois me sauver, princesse ! Mais tu dois d'abord me vaincre ! Et alors la princesse fit le plus bel arc qu'auquelque personne n'avait jamais vu et transforma le géant de méchant à gentil ! Quoi ? Et ils ont organisé un goûter pour fêter ça ! Oui ! Je suis sauvé ! Je pense qu'avec ça, l'histoire est terminée ! C'était la meilleure histoire de tous les temps, papa ! Tu le penses vraiment ? Tu peux nous raconter une autre histoire ? Eh bien, une autre histoire, mais demain ! Mais maintenant, il est temps de dormir ! Et dans votre sommeil, vous pourrez inventer toutes les histoires merveilleuses que vous voulez ! Viens, Marfell ! Partons pour une grande aventure ! Marfell ! Transforme-toi en un gros T-Rex ! Waouh ! Marfell ! C'était vraiment fort ! Allez, Marfell ! Réveille-toi ! Crème glacée ! Monsieur le marchand de glace, est-ce que vous pourriez jouer votre chanson de glace pour Marfell ? Bien sûr ! Crème glacée ! Tiens, c'est pour toi ! Maintenant, on doit absolument trouver l'animal magique qui t'endormie ! On peut vous emprunter votre magnétophone pour un moment, monsieur le marchand de glace ? Bah, évidemment ! Merci ! Regarde, Marfell ! La moitié de la ville est endormie ! Je parie que c'est l'animal magique qui a fait ça ! Ça a l'air dangereux ! Nous devons arrêter cette foreuse, Marfell ! Très bien ! Continuons ! Es-tu prêt, Maximilien ? Non, Max ! Qu'est-ce que tu fais ? À l'aide ! Quelqu'un ? À l'aide ! Oh non ! Marfell ! Transforme-toi aussi en éléphant et mets-lui de l'eau sur le visage ! Ouf ! Merci, Mila et Marfell ! Continuons à chercher ! Marfell ! Transforme-toi en avion ! Là-bas, Marfell ! Je pense qu'il essaye de trouver un endroit pour dormir ! Oh non, Marfell ! Réveille-toi ! Ah ! Je sais ce qu'il faut faire ! Réveille-toi ! Ouf ! Marfell ! Transforme-toi en lit volant ! Euh... Cette fois, l'animal magique va venir à nous ! Tout ce qu'il veut, c'est un endroit pour dormir ! Là-bas, Marfell ! Là-bas, Marfell ! C'est un endroit pour un endroit pour grouper Oh non! Pas mon joli chapeau! Monsieur le maire, que s'est-il passé? Oh, Mila, c'est terrible! J'étais tranquillement en train de me promener dans ma jolie ville en pensant aux prochaines élections quand quelqu'un est passé par là et a volé mon magnifique chapeau! Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, nous sommes sur le coup! Morphel, transforme-toi en chien de recherche! Arrêtez-le tout de suite! J'ai vu celui qui a volé le chapeau! C'était toi! Morphel? Très bien! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! 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 Oh! Oh! Te voilà! Vol! Oh! Prends-moi mon chien! Vous dites que Morphel vous a volé? Morphel ne ferait jamais ça! Si, il le ferait! Je venais d'acheter un gâteau d'anniversaire quand tout à coup, Morphel me l'a arraché des mains! Est-ce que vous êtes tous certains que c'était Morphel? Oui! Bien, bien, bien! Morphel est un criminel, mais pas dans ma ville! Je vais devoir t'emmener au poste de police, Morphel! Non! Non, s'il vous plaît! Il n'a rien fait! Mila! On dirait qu'ils sont partis! Tu peux sortir maintenant, Yann! Ils pensent tous que Morphel a volé leurs affaires! C'est vraiment notre meilleur plan, oui! Oui! Volons-en plus! Morphel, pas criminel! Ne t'inquiète pas, Morphel! Je vais prouver que tu es innocent! Oh non! Rends-moi mes pommes! Alors, les bandits ont pris tout le matériel! Je ne peux pas le croire! Morphel a pris toutes mes pommes! Ne vous inquiétez pas! Nous avons déjà attrapé Morphel! Mais ça vient juste d'arriver! Un travail de police remarquable, n'est-ce pas? Ce n'est pas Morphel qui a fait ça! C'était les bandits! Je les ai vus de mes propres yeux! Non, 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 Mila! Tu ne peux pas toujours accuser les bandits de tous les crimes, voyons! Au revoir maintenant! Morphel, je sais qui a fait ça! Les bandits ont tout volé! Mais personne ne veut me croire! Mila attrape les bandits! Mais je ne peux pas le faire sans toi, Morphel! Morphel peut attraper Morphel prison! Mais j'ai une bonne idée! Tu m'entends toujours, Morphel? Oui! Morphel entend! Mais où vas-tu? Où vas-tu? Hé! Rends-moi mes outils, Morphel! On dirait que tu as des ennuis! Il faut que tu descendes, Morphel! Ne t'inquiète pas, Joe! On s'en occupe! Quoi? Un autre Morphel? Et vite, Morphel! On les a presque! Elle est trop rapide! Stan! Elle va nous rattraper! Cesse à ce qu'on va voir! Oh non! Non, 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 non! Ralentis, Morphel! On ne va pas si vite, maintenant, n'est-ce pas? Morphel, retourne-toi plus vite! Encore! Nous avons réussi, Morphel! Yeah! Chut! Chut! Silence, Yann! Mais comme aurais-tu sorti de prison, Morphel? Tu as essayé de cacher tout tes biens volés, je vois! Ce n'est pas Morphel! Ce sont les bandits! Hé! Attends une minute! Ce n'est pas Morphel! C'est ce que je vous dis depuis le début! Ah! C'est bon! Vous nous avez attrapé! Oh! Je crois bien que j'ai peut-être fait une erreur! Je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi, Morphel! Visiblement, tu n'es pas un criminel! Et à la lumière de ton remarquable travail de policier, je vais faire de toi un policier d'honneur! C'était amusant de faire semblant d'être Morphel! Hein, Stan? Oui, en effet, Yann! Transforme-toi en avion, Yann! Non! Toi, transforme-toi en voiture, Stan! Il y a beaucoup de formes basiques différentes! Par exemple, il y a les carrés, les cercles, les triangles, les rectangles, les ovales, les étoiles, et les formes en chœur. Grâce à ma toute dernière invention, je peux transformer ces formes en vrais objets. Petite voiture! Wow! C'est trop cool! Si tu assembles plusieurs formes, tu peux créer beaucoup de nouvelles formes. Tiens, essayons de faire... Oh! Une moto! Morphel! Transforme-toi en grue pour que nous puissions assembler les formes! Super! Maintenant, construisons une voiture! Morphel! Morphel faire voiture étoile! Bon rendu, Morphel! Maintenant, faisons... Oups! Nom d'une éprouvette! Je vais le chercher! Ne vous inquiétez pas! Oh oh! J'espère que le professeur Hachit pourra serrer la roue à temps. Morphel? Qu'est-ce que tu fais? Morphel fait un pas vrai animal! Un animal imaginaire? C'est une super idée! Ça a fonctionné! Ça a fonctionné! Nous t'appellerons... Formille! Morphel! Voyons voir quels autres animaux imaginaires nous pouvons faire! Sous-titrage ST' 501 Oh oh! Oh oh! Oh oh! Attends! Où est Formy? Nous devons le retrouver! Allons-y, Marfell! Prendre les formes! Oui, bonne idée! Marfell, transforme-toi en camion Ben pour que nous puissions prendre les formes avec nous! Et allons-y, Marfell! Salut, Joe Méganic! Que s'est-il passé? Salut, Mila et Marfell! Un étrange animal a pris l'une des roues de mon camion! Oh! Hmm... Marfell, est-ce que tu te souviens quelle forme le professeur Rachid a transformée en roue? Cercle? Oui! Marfell, mets un cercle où la roue devrait être! Wow! Merci, Mila et Marfell! Marfell, regarde! Bonjour, constructeur Lorraine! Quelque chose ne va pas? Euh... Salut, Mila et Marfell! J'étais juste en train d'attendre quelqu'un avec une grosse boîte de chocolat en forme de cœur et tout à coup, la boîte a disparu! Oh! Bonne idée, Marfell! Merci beaucoup! Oh! La voilà! Bonne idée, Marfell! Hé ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! Une étrange créature est venue voler nos planches de surf. Et désormais, nous ne pouvons plus surfer. Morphole faire planche de surf ? Oui ! Voyons voir ! Quelle forme pourrait faire de jolies planches de surf ? Nous t'avons trouvé, Formy ! Tu ne peux pas voler les affaires des autres ! Oh ! Regarde ! Waouh ! Ça te ressemble drôlement, Formy ! C'est pour ça que tu voulais toutes les formes ! Tu voulais te construire un ami ! Ces objets ont la même forme que toi, Formy ! Mais l'invention du professeur Hachim peut seulement transformer ses formes spéciales à lui ! Mais nous pouvons te créer un ami en utilisant les formes du professeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là 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 ! Mais c'est pas possible d'aller me faire courir toute la nuit comme ça ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai une chambre à mes pieds ! Chut ! Oh no ! L'étoile du sapin, elle a été volée. Et pire que tout, le commissaire Peter Freeze est parti en vacances. Oh non ! Vive les vacances et vive la montagne ! Morphole et moi, on pourrait essayer de résoudre ce vol. Morphole, change-toi en chien policier. Va dans ma ville ! Ah ! Une piste ! Ça doit être un indice ! Bonjour, messieurs Vonderboos ! Est-ce que vous avez pris l'étoile du sapin sur la place de la ville ? Je n'ai pas volé cette stupide décoration de Noël, mais j'applaudis la personne qui l'a fait, parce que je déteste Noël. C'est fait pour les molassons trop sensibles. Ah ah ! Toutes les traces laissées dans la neige mènent à vous ! Avouez, voleurs d'étoiles de sapin ! Ah oui ? On était sur la place de la ville, mais on n'a pas volé l'étoile du sapin ! Oh non, non, non ! On a volé quelque chose de bien plus précieux que ça ! Parce que cette fois, nous sommes les voleurs de neige ! Il faut trouver une autre piste ! Regarde, Morphole ! C'est le pirate qui l'a ! Oui ! Hein ? Ah ! Parti ! Parti ! Il est dans le bus ! Morphole ! Change-toi en voiture de police ! Surte ! Quelle est-ce que je suis-jeu casquette ! Je suis-jeu casquette ! Parfois-jeu casquette ! Parfois-jeu ! C'est à ce que j'ai jamais mal puits... Pfff... Arfois-jeu casquette ! Très que je suis déri menée ! Non, c'est parti ! Vas-jeu casquette ! C'est parti ! Arfois-t'un mal xé ! Berk, je déteste Noël. C'est tellement rigard. Tu trouves pas, Phil ? Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a ? Explique-toi. En fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, parle ! J'ai pensé que comme c'était Noël... Ben... Je t'ai apporté ça. C'est marqué... Meilleur chef pirate. Hé ! Mais c'est pas l'étoile du sapin ! Oh, ben... Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais reçu de cadeau de Noël avant. Joyeux Noël, Maurice. Eh bien, joyeux Noël, Phil. Oh non ! Cet oiseau a volé le cadeau de Noël du pirate. Morphone, change-toi en hélicoptère de police. Oui ! Regarde, Morphone. La pie a aussi volé la vraie étoile et l'a mis dans son nid. Méchant oiseau ! Méchant oiseau ! C'est pas sa faute. C'est une pie. Elles sont toujours attirées par les objets qui brillent. Oh ! Oh ! La pie triste ! Oh ! Attends ! J'ai une idée ! Puisque la pie aime les objets brillants, elle pourrait faire son nid dans l'arbre de Noël. Félicitations ! Vous avez gagné ce gros bébé en peluche. Waouh ! Morphone, transforme-toi en bras musclés. Oh ! Ok, gros bébé, nous allons faire un gros goûter. Morphone, joue pirate. Animi, peux-tu donner vie à ce bébé en peluche ? Oui, rigolo ! Ah ! Ah ! Bonjour, Laurent ! Bonjour ! Est-ce que Animi peut m'aider sur le chantier ? Bien sûr ! On revient bientôt. Non, bébé géant ! Téléfox n'est pas un jouet ? Peut-être qu'il veut manger quelque chose ? Euh... Il faut qu'on le ramène à Animi. Morphone, transforme-toi en une balle rebondissante. Oh non ! Morphone, transforme-toi en cerf-volant. Oh non ! Oh non ! Transforme-toi en camion-benne, Morphone ! Ah ! Ah ! Ah ! Voté, re, jeu, maman ! Ouf ! Tu as réussi, Morphone ! Animi, peux-tu, s'il te plaît, rendre la peluche bébé normale à nouveau ? Oh! Dépêche-toi, Animi! Pouf! Oh! Salut, Marfell! Oh! Comment te sens-tu? Marfell, je sens OK! Pauvre Marfell, on dirait que tu es toujours malade. Tu as besoin de beaucoup de repos pour aller mieux. Ne t'inquiète pas, Marfell. Papa et moi allons prendre soin de toi. Salut, Mila! Salut, Agnès! Est-ce que tu peux venir jouer avec Marfell? J'aimerais bien, mais Marfell est malade et je lui ai dit que j'allais prendre soin de lui. Marfell, jouer aussi! Non, Marfell. Tu dois te reposer pour aller mieux. Non, Marfell. Tu peux aller jouer, Mila. Je vais m'occuper de Marfell. Merci, papa! Repose-toi bien, Marfell. Bye, Marfell. Bien. Alors, Marfell, que dirais-tu si je te lisais une petite histoire? Marfell veut jouer, Mila. Marfell, revenir bientôt. Mila! Où est Mila? Marfell voit dehors. Ah! 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 Ah tiou! Salut, Marfell. Tu vas bien ? Morphle, cherche, cherche Oh, j'ai peur des souris Morphle, désolé Va-t'en, méchant tigre, brouste Mon roseau porte-bonheur m'a encore sauvé Oh, Mila, ici ? Mila ? Mila ? Morphle ! Mila ! Que fais-tu dehors ? Morphle veut jouer Mais tu es malade Tu dois te reposer Rentrons à la maison, Morphle Je resterai avec toi Morphle est plus malade Super, Morphle Oh, tchou ! Oh, oh ! Ceci est ma dernière invention Oh, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, c'est un super-héros comme toi, Morphle Je suis ici pour servir la ville Regardez, il va dans la ville pour aider les gens Suivons-le Cool ! Tu viens, Morphle ? Oui, Morphle, viens Oh ! Danger détecté Merveilleux ! Feu détecté Suivons-le, Morphle Éteindre le feu C'est génial, non ? Robot héros est tellement utile C'est sûr Hum, le héros Morphle aussi Oh non, je vais tomber Danger détecté Merci, Morphle Tu m'as sauvé Lâchez le garçon Le robot héros doit le sauver Tout va bien Je suis déjà en sécurité Si vous ne laissez pas le garçon Vous serez considéré comme une menace Menace ? Oh non, ce n'est pas bon du tout Il faut que j'arrête robot héros Arrêtez, robot héros Vous êtes une menace pour la ville Morphle, viens aider Elimination Élimination Alerte ! Danger détecté Vous avez vu ça ? Oui, on dirait bien qu'il a des difficultés Quand il y a plusieurs problèmes en même temps Je crois que je sais comment on peut le vaincre D'accord Si nous causons tous autant de problèmes que possible Le héros robot ne saura quoi faire Et avec un peu de chance, il s'éteindra Que quelqu'un m'aide Je vais te sauver Au secours Sauvez-le, garçon Avec cette nouvelle invention Je vais causer bien trop de problèmes à la ville Trop dangereux Aide-moi, aide-moi, aide-moi Non, aide-moi Cette invention est vraiment dangereuse Oh, problème Impossible Décidé Mettre en pause On a réussi Dommage que ça n'ait pas marché avec le robot héros Mais pas besoin de lui Puisqu'on a Murphle Murphle, changez-toi en robot C'est spectaculaire Voyons ce que nos héros Mila et Murphle ont à nous dire Vous avez encore attrapé les bandits Vous devez être super excités Murphle peut tout faire C'est le meilleur animal magique de tous les temps Oh, séquence émotion C'était Charlotte Scoop pour PRY Info À vous, les studios Mila, Murphle, vous pouvez m'aider ? Mon ballon est coincé sur le toit Bien sûr Murphle, change-toi en camion de pompier Incroyable Mila et Murphle viennent d'aider ce garçon à récupérer son ballon Le jouet qu'il aime le plus au monde Dites-le au public Comment vous sentez-vous ? Euh, ben, bien Oh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite S'il vous plaît, racontez aux téléspectateurs Ce que vous faites en ce moment Ben, on met la table Waouh ! Mettre la table et donner l'exemple aux enfants partout dans le monde entier Oh ! Oh non ! Encore elle ! Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui ? Nous n'allons rien faire du tout, aujourd'hui Murphle, change-toi en voiture de course Attendez ! Oh non ! Murphle, va plus vite Change-toi en orbeur, Murphle Oh ! Orbeur ! Excitant ! Quand avez-vous développé votre amour pour l'océan ? Mais comment avez-vous ? C'est pas grave Murphle, change-toi en avion ! Elle ne peut sûrement pas nous suivre dans les airs Oh ! Attendez ! J'ai encore d'autres questions à vous poser ! Oh non ! Murphle, on doit aller l'aider Merci de m'avoir sauvée, Mila et Murphle Si vous ne nous aviez pas suivis, cela ne serait pas arrivé J'espère que ça vous servira de leçon Oui, tu as raison, Mila C'était spectaculaire ! J'ai hâte de voir quels exploits Mila et Murphle feront demain ! Oh non ! Chaton ! Oh ! Mais à qui peuvent-ils appartenir ? Oh non ! N'ayez pas peur, petit chaton Hum... Murphle, transforme-toi aussi en chat On doit les emmener à l'animalerie magique Ils seront en sécurité là-bas Oh oh ! Quoi ? Mila, Murphle a trouvé chaton ! Oh oh ! Ils sont vraiment mignons ! Oh ! Mais nous ne pouvons pas les garder ! Il faut que vous trouviez leur vrai propriétaire ! Papa a raison ! Murphle, retransforme-toi en chat ! Bonjour ! Ces chatons sont à vous ? Oh ! Comme ils sont adorables ! Mais ils ne sont pas à moi ! Ce ne serait pas génial d'avoir un chaton aussi mignon ? Oh ! On doit chercher plus loin, Murphle ! Bonjour ! Ces pauvres chatons sont à vous ? Pfff ! Des chatons ? Non ! Mais... Ils sont plutôt mignons ! Est-ce que je peux en avoir un ? Je suis désolée, mais nous devons trouver leur propriétaire ! Allons-y, Murphle ! Murphle, transforme-toi en lion ! Ces chatons sont à vous, monsieur le marchand de glace ! Oh ! Ils sont tellement doux ! Tout comme cette crème glacée ! Oh ! Regardez ! Là-bas ! Ah ! Donc le fermier Bob est votre propriétaire ! Oh ! Mes pauvres petits chatons ! Vous les avez retrouvés ! Oh ! Merci, Mila et Murphle ! Mais... Il faut que je leur trouve de nouveaux propriétaires ! Hmm... Eh bien ! Je pense que je connais quelques personnes qui les aimeraient ! Bye-bye, chatons ! Hmm... Oui ! C'était le dernier ! Mila, Murphle, regardez ! On a un nouvel animal magique ! Chantons ! Ah ! Il est si mignon ! Salut, papa ! Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de faire voler ce lion volant, mais je n'y arrive pas ! On dirait qu'il a peur de voler ! Le pauvre ! Aujourd'hui, son nouveau compagnon humain doit venir le chercher ! Et on lui a promis un lion volant ! Oh ! J'ai essayé toute la nuit ! Je suis... Oh... Fatigué ! Je ne sais pas quoi... Oh non ! Papa s'est endormi ! On devrait aider le lion volant à ne pas avoir peur de s'envoler ! Bonjour ! Euh... Il y a quelqu'un ? Je suis venu chercher mon lion volant ! Oh ! Ah ben... Je ne veux pas le réveiller ! Bon, ben... Je vais chercher le lion volant moi-même ! Ah ! Le voilà ! Nous allons vous montrer qu'il n'a pas peur de voler ! Marfell, transforme-toi en montgolfière ! Je crois que ça ne marche pas ! Cela semble effrayer le lion encore plus ! Hmm... J'ai un plan ! Je crois que nous devrions arrêter de t'apprendre à voler pour l'instant, lion ! Jouons un jeu à la place ! Jouons au jeu du monstre de lave ! Le jeu consiste à ne pas toucher le sol, car c'est de la lave ! Seul le monstre de lave peut toucher le sol, et il doit attraper les autres joueurs ! Transforme-toi en monstre de lave, Marfell ! Tu m'as eu, monstre de lave ! Saute sur cet arbre, lion ! Waouh ! Tu as vu ! Tu as volé ! C'était seulement pour un court instant, et pas très haut ! Mais tu as volé ! Essayons encore ! Mettons un peu de musique ! Mila ! Murfel ! J'ai besoin de votre aide ! Je ne trouve plus le monstre du bruit ! Pas dans ma ville ! Pas dans ma ville ! C'est lui ! Chaque fois que le monstre du bruit entend un bruit fort, il grandit ! Et s'il devient trop grand, cet immeuble sur lequel il est risque de s'effondrer ! Marfell ! Transforme-toi en cache-oreille géant ! Mais comment le faire grimper ? C'est pas ! Mais comment le faire grimper ? Caen ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Wow! Ce lion vole incroyablement bien! Nous devons être tous très silencieux Sinon, le monstre du bruit va encore grandir Ne t'en fais pas, je vais leur demander à tous de se taire Silence, tout le monde! Oh, mignon petit lionceau! Ça me fait tout bizarre de penser qu'un jour, tu deviendras très grand et très féroce Avec le zappeur que nous avons volé au professeur Rachid Nous pouvons transformer ces animaux en animaux géants! Nous allons passer une super journée au zoo, Morphel! Oui! Mila! Morphel! Les bandits transforment tous les animaux du zoo en animaux géants! Oh non! On doit récupérer le zappeur! Morphel! Change-toi en super-héros! Au secours! Au secours! Au secours! Rendez-nous sur la peur, volaire C'est vraiment pas Irone, à toi de jouer Oh oh, on n'avait pas prévu ça On reviendra Oui, oui Super, occupons-nous maintenant des animaux du lot Là-bas, c'est le pingouin Super, ça en fait un Et voilà le lion C'est le pingouin Oh non Ceau Qu'est-ce que tu veux ? C'est pas Bien joué, Morphel! Coucou, les singes! On va te rendre ta taille normale! Bonjour, monsieur le gardien de zoo! On est revenus! Super, mais... Ça alors! Vous êtes devenus vraiment petits! Bah, petits ou grands, je vous aime quand même! Hum, hum, hum! Mila, Morphel, j'ai fait de la limonade! Limonade! Oh! Wow! Oups! Oh! Je nettoierai plus tard! Je veux vraiment terminer de lire mon livre! Oh, non! Morphel tour! Mila, tu as cassé la tour, Morphel! Je n'ai pas cassé ta tour! Oh! Tu as ruiné mon dessin, Morphel! Non! Pas Morphel! Non, non, non! Hum, que diriez-vous d'aller vous amuser ailleurs? Hum, oui! D'accord! Je suis le professeur méchant! Monsieur Action est là pour t'arrêter! Morphel et monsieur Action? Hum, oui! J'ai construit une machine qui va faire s'endormir tout le monde! Oh non! Monsieur Action t'arrête! Vraiment passionnant! Aïe! Débarrassons-nous de ça! Ah! Ok! Alors, où en étais-je? Tu n'as pas gagné, monsieur Action! Avec l'aide... Mais où est passé le coffre? Monsieur Action! Mais pourquoi as-tu enlevé le coffre? Morphel, pas bouger le coffre! Oh! Toi, Mila, reconstruire! Je n'ai pas détruit ton immeuble stupide! Ton immeuble pas stupide! Mila stupide! Tu sais quoi? Eh bien, maintenant, je vais aller jouer sans toi! Non! Morphel, joue sans Mila! Hum! Morphel, joue! Pas Mila! Ta-ta-ta-ta-ta! Nya-ni-ni-na! Oui! Oui! Pas de Mila, pas drôle! Oh! Je ne sais pas quoi dessiner! Hum! Morphel aurait une idée, lui! C'était vraiment un super livre! Morphel, désolé! Je n'aurais pas dû être si fâchée que tu casses le crayon sur mon dessin! Hein? Oh! C'était pas Morphel! C'était moi, par accident! Hein? Oh! As-tu aussi cassé la tour de Morphel? Euh... Oui! Et déplacé le coffre à jouets? Hum... Oui! Et cassé une meuf de bois? Ben... Sûrement! Mila Morphel a mis à nouveau? Bien sûr! Je suis désolé d'avoir fait tout ça! Je suis désolé que vous vous soyez disputé par ma faute! Est-ce que je suis toujours votre ami, quand même? Hé 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 hé! Bien sûr, papa! Rien! Ah! Ah! Et si nous allions manger une crème glacée, Morphel? Glace! Transforme-toi en bus! Ok! Allons-y! Coucou, Mila et Morphel! Ah! Ces deux singes se sont encore échappés! Il faut absolument qu'ils retournent au zoo le plus vite possible! Est-ce que vous pourriez nous y emmener? Euh... Bien sûr! Morphel! Transforme-toi en un petit gros bus! Merci beaucoup, Morphel le bus! Et vous deux, vous devez retourner à votre rocher très rapidement! Glace, maintenant? Hé hé hé! Oui! Mila, Morphel! Sarah et moi sommes en retard pour l'entraînement de basket! Pouvez-vous nous y conduire, s'il vous plaît? S'il vous plaît! Ok! Allons-y, Morphel! Vous êtes exactement à l'heure! Grâce à Morphel! Merci, Morphel! Ouais, merci! Bonne chance! Hé hé hé! On a enfin trouvé le camion de glace! Bonjour les enfants! Quel parfum puis-je vous offrir aujourd'hui? Hum... Je pense que j'aimerais... Mila, Morphel, vous êtes là! Téléfox a la grippe des animaux magiques et doit être transportée à l'hôpital! Pouvez-vous nous y emmener? Mais... Mais... Oh que... Oh! C'est sûr qu'après nous irons manger une glace! Ok! Allons-y! D'accord! Bon et bien! À bientôt! Hein? Mais pourquoi tu nous as emmenés ici, Morphel? Est-ce que l'hôpital a déménagé? Morphel n'a pas conduit ici! Hum... Ça doit vouloir dire que Téléfox a dû m'y téléporter ici quand il a éternué! Ah mais oui! Ça doit être... À cause... De la grippe... Magique! Je suis désolé, Morphel! C'est pas grave! Ok! Nous devons nous rendre à l'hôpital rapidement! Morphel! Transformez-toi en bise-volant! C'est pas grave! Wow! Chaud! Téléfox a dû vouloir aller dans un endroit chaud! Mais... Ils n'ont pas d'hôpital! Côté hôpital, c'est le désert! Je n'ai jamais entendu parler d'un hôpital sous l'eau! Il n'y a aucun hôpital ici! Mais l'arbre qui porte les fruits dufteux pousse dans la jungle! Et le fruit dufteux est bien connu pour soigner la grippe des animaux magiques! Ah! Je crois que j'en vois un! C'est un papa jungle! Et le docteur Abraham! Docteur Abraham, c'est ton la jungle? Ah! Bonjour tout le monde! Puis-je vous aider? Téléfox a attrapé la grippe des animaux magiques! Il lui faudrait un fruit dufteux pour se soigner! Je pense que papa jungle peut nous aider! Non? Je pense que Téléfox se sent déjà mieux! C'était une grande chance de vous trouver dans la jungle, Docteur Abraham! La jungle? Oh! C'est la jungle que papa jungle a créée! Juste derrière l'hôpital! Eh bien, tu as fini par nous emmener à l'hôpital malgré tout, Téléfox! J'étais sourd qu'il était là! Ne vous inquiétez pas, les enfants! Je vais vous apporter vos classes! Regarde, Morphel! La fin et les manèges sont arrivés! Oui! Wow! Oh, s'en plus! Ton animal magique ferait une belle attraction pendant la foire! Vraiment? Tout à fait! Qu'est-ce que t'en dis? Oui! Morphel, transforme-toi en moto! Morphel, transforme-toi en lion! Oui! Morphel, transforme-toi en montgolfière! Oui! Coucou! Change-toi en licorne, Morphel! Oui! Vas-y, Morphèles! Oh, merci, Morphèles! T'as fait du bon travail! La foire va bientôt fermer! Mais avant, nous avons... Glace! Bonjour, papa! On est rentrés! Coucou, Milaé! Morphèles! Mais tu es tout sale! Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tout d'abord, nous avons vu une dame qui nous a demandé de l'aider à récupérer son chapeau. Oh, j'ai perdu mon chapeau! Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Morphèles s'est transformée en chien et à chercher le chapeau partout. Morphèles, trouvez chapeau! Oui! La dame était très contente que Morphèles le retrouve. Ensuite, nous avons vu Mécanique Joe. Morphèles, j'ai besoin de ton aide. Ma dépanneuse vient de tomber en panne. Morphèles transformée en éléphant! Et en piscérotope! Et en robot! Vraiment, merci, Morphèles! Pourquoi vous n'avez pas remorqué la dépanneuse? Oh... Oui! Mais Constructeur Lawrence... Ensuite, Constructeur Lawrence nous a demandé de l'aide. Je crois que j'ai oublié ma perceuse en haut de l'immeuble. Morphèles grue! Les sites de construction étaient très boueux. Ah, merci, Morphèles! Super travail, Morphèles! Mais maintenant, il faut que tu prennes un bain! Bain? Morphèles aiment pas bain! Morphèles, reviens! Allez, viens, Morphèles! C'est juste un bain! Morphèles aiment pas bain! Hop, je t'ai eue! Oh là! Non, je t'ai eue! Non, je t'ai eue! Mais où est-il passé? Je t'ai eue! Te voilà! Allez, Morphèles! C'est juste un bain! Attrapez! Non! Morphèles va prendre de bain! Non! Morphèles va prendre de bain! Je vais t'aider, papa! Eh bien, au moins, Morphèles est enfin dans le bain! Morphèles aime bain! Quoi? Maintenant, tu aimes ça? Ah! Cette carte nous indique que nous pouvons trouver un trésor caché! Il devrait être juste... ici! Wow! Morphèles! Oui! Regarde, Morphèles! Des dauphins! Il a une baleine! Ça, ce sont des méduses! Morphône! Attention aux piqueurs de méduses! C'est Neptune! Le roi de la mer! Maintenant, où est-ce que... Oh! Le trésor! On l'a trouvé, Morphol! Youpi! On va prendre ça! Oh non! Merci d'avoir trouvé le trésor pour nous! Allez, suivons-les, Morphol! Quoi? Oh non! Oh oh! Oh non! Oh, non ! C'est une petite sirène ! Oh, non ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Que se passe-t-il ici ? Tu es sauvé ! Désolé, monsieur. Sans rancune, hein ? Maintenant, voyons ce qu'il y a dedans. Wow ! Des perles ! Bonjour, Mila et Murfel. Je suis très heureux que vous ayez voulu m'aider aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Nous aimons vraiment peindre. C'est génial ! Maintenant, voici les quatre voitures que nous devons peindre. Et voici toute la peinture dont nous allons avoir besoin. Ok. Tu peux amener la voiture verte par ici ? Bien sûr. Murfel, transforme-toi en dépanneuse. Super ! Le client voulait que cette voiture soit bleue. Alors, ben, on va le peindre pour lui. Wow ! Tu es vraiment beau en peinture, Murfel. Ok. La prochaine est la voiture jaune. On doit la peindre en violet. Murfel ne voit pas voiture jaune. Moi non plus. Mécanicien Joe a dû se tromper. Où est la voiture, Murfel ? Pas de voiture jaune. Si, Murfel. Il y a une voiture jaune par là. Tu dois bien savoir quelle couleur est le jaune, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'on le sait. Ok. Ok. Tu as dû la ranter. Ah ! Des panneuses jaunes ! Eh bien, si c'est ce qu'il veut. Arrêtez, Murfel. Qu'est-ce que vous faites ? On peint ta voiture jaune en violet ? Ouais ! Ben, venez. Je vais vous montrer où est la voiture jaune. Ben, il n'y a pas vraiment de voiture jaune par là. Et la voiture qui doit être peinte en violet est celle-ci. Ah, je suis désolé, vous deux. J'étais sûr que cette voiture était jaune. Ok. Alors, peignons-la en violet. Ça me semble parfait. Maintenant, je vous ai fait de la limonade. La limonade ! Tu entends ça ? Oh ! Oh ! Regardez la voiture ! Ah ! Maintenant, elle est jaune. Est-ce que je deviens fou ? Chroma ! Oh ! Cela explique tout. Chroma peut changer la couleur de tout ce qu'il touche. Pas vrai, Chroma ? Alors, je ne suis pas en train de devenir fou. Oh non ! Les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Vite, Morphel. Remorque les deux autres voitures jusqu'ici. Chroma, tu peux nous aider à peindre les voitures de la bonne couleur ? Super. Ok. Cette voiture jaune doit être violette. Cette voiture orange doit être verte. Tu peux faire ça aussi. Oh non ! Les clients sont presque là. La dernière. Et cette voiture doit être jaune. Wow ! C'est magnifique. Ouf ! Vous avez vraiment sauvé ma journée tous les trois. Merci. Arrête-toi là. Espèce de voleur. Voler la veille de Noël. Hum. Quel culot. Attendez. Je ne suis pas un voleur. Je suis le Père Noël. Bien sûr. Tu sais que le Père Noël transporte toujours des cadeaux, n'est-ce pas ? Je viens de les déposer à l'intérieur. Regardez. Les autres cadeaux sont juste là. Ha ha ! Et voilà son complice. Quoi ? Je viens d'arrêter un criminel. Le vrai Père Noël va penser que je suis un bon garçon. Ha ha ! C'est sûr. Morphole ? Ouf ! Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Morphole, entend un bruit. Regarde. Oh ! Je crois que c'est le traîneau du Père Noël. Mais où est le Père Noël ? Morphole, Mila, trouve le Père Noël. Oui. Oh ! Le Père Noël est introuvable. Et il ne reste malheureusement plus que quelques heures avant le matin de Noël. Les cadeaux ! Toi et moi devons aider le Père Noël, Morphole. En allant donner les cadeaux à tous les enfants. Morphole, transforme-toi en reine. Allons-y et sauvons Noël. Ce cadeau est pour Sarah. Et celui-là est pour les parents de Sarah. Super ! Prochain arrêt, la famille de Agnès. Les prochains cadeaux sont pour Hugo et sa mère. Et pour le gardien du zoo qui est net et tous les animaux. Ah ! Tu vois, je t'avais dit qu'on aurait des cadeaux de Noël. Regarde, Stan, j'ai du charbon. Moi aussi. Et celui-là, c'est le dernier. C'est pour l'officier de police-freeze. Qui est là ? Bonjour, officier de police-freeze. Morphole et moi sommes ici pour vous apporter votre cadeau de Noël. Super ! Merci, Mila et Morphole. Voyons voir ce que c'est. Ah ! Une nouvelle paire. Juste ce dont j'avais besoin. Je viens juste d'utiliser celle que j'avais. Tu as attrapé un bandit ? Non, Morphole. C'est quelqu'un en costume rouge avec une grande barbe blanche. Et il a un reine comme complice. Ça ressemble vraiment beaucoup à... Père Noël ! Oh ! Bonjour, Morphole. Pourquoi avez-vous arrêté le Père Noël ? Non, ce n'est pas le Père Noël. Il n'a même pas de cadeaux. Et le Père Noël, lui, il a des cadeaux. Oui, c'est ça. Regarde. Oh ! Vous êtes vraiment le Père Noël ? Ah ! Je vais vous faire sortir. Je suis désolé de vous avoir mis en prison, Père Noël. Je ne vous avais pas reconnu sans vos cadeaux. Ne vous inquiétez pas, Peter. Heureusement, grâce à Mila et Morphole, tout le monde a quand même eu ses cadeaux. Oh ! Oh ! Oh ! Joyeux Noël à tous !